Bonjour les élèves. Heureuse de vous revoir encore. Aujourd'hui, on va faire une leçon de conduaison. Les verbes vouloir et pouvoir. Alors d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi le verbe vouloir et c'est quoi le verbe pouvoir. Pour le verbe vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. On l'utilise pour exprimer la volonté et pour avoir l'envie de faire quelque chose. D'accord? Pour le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. On l'utilise pour avoir l'autorisation ou bien le droit de faire quelque chose. Voilà maintenant, on va lire ensemble le corpus. Alors, je veux partir à la plage. Ils veulent rester à la maison. Tu peux prendre cette histoire. Ne pouvant jouer au ballon. Pour la première phrase, je veux partir à la plage. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Très bien, c'est veut. Quel est son infinitif? C'est vouloir. Voilà ici, il y a le verbe vouloir qui est conjugué à la première personne du singulier. On dit je veux partir à la plage. Deuxième phrase. Ils veulent rester à la maison. Alors ici, où est le verbe dans cette phrase? C'est veulent. C'est le verbe conjugué. Sans infinitif, c'est vouloir. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Il avec S. Troisième phrase. Tu peux prendre cette histoire. Ici, le verbe dans cette phrase, c'est peut. Il est conjugué aux deuxièmes personnes du singulier. Sans infinitif, c'est pouvoir. La dernière phrase. Nous pouvons jouer au ballon. Alors, le verbe dans cette phrase, le verbe conjugué, c'est pouvons. Sans infinitif, c'est pouvoir. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Et voilà les élèves. Maintenant, on a conjugué les verbes vouloir et pouvoir au présent de l'indicatif. Et je vous passe avec quelques pronoms personnels. Maintenant, je vais passer pour vous montrer la conjugaison des verbes vouloir et pouvoir. vouloir. Voilà comment on conjugue. D'abord, je commence par le verbe vouloir. Alors, regardez bien et concentrez-vous bien. Je veux. Regardez la terminaison. E-I-X. Tu veux. La terminaison, c'est E-I-X. Il ou bien elle veut. La terminaison, c'est E-I-T. Nous voulons. Répétez avec moi. Nous voulons. Voulons. O-N-S. Vous voulez. Vous voulez. La terminaison, c'est E-Z. Ils ou bien elles veulent. La terminaison, c'est E-L-T. Maintenant, on passe à conjuguer le verbe pouvoir. On dit je peux. Voilà, c'est presque la même terminaison que vouloir. Je veux. Je peux. E-I-X. Tu peux. Voilà, regardez. La terminaison, c'est E-X comme veut. Il ou bien elle peut. La terminaison, c'est E-I-T comme veut. Nous pouvons. Nous pouvons. La terminaison, c'est O-N-S. Vous pouvez. La terminaison, c'est E-Z. Ils ou bien elles peuvent. Ils ou bien elles peuvent. La terminaison, c'est E-N-T. Et voilà, pour bien comprendre, on passe à faire l'exercice de l'application. Voilà, je lis la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Voilà les élèves. Je vous laisse un temps pour réfléchir et travailler l'exercice d'application. Et on se verra après. Par la correction. Alors, les copains, le verbe vouloir jouer. Alors, pour les copains, c'est comme il avec S. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Les copains veulent. Regardez bien, c'est pas vous, c'est veulent. Voilà, veulent. Veulent jouer. Je, le verbe pouvoir sortir avec toi. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a la première personne du singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Je peux, voilà, je peux sortir avec toi. Troisième phrase. Elle ne, le verbe vouloir manger. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Elle ne veut pas manger. Et la dernière phrase. Vous, le verbe pouvoir, nager ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous pouvez. Très bien. Vous pouvez nager ici. Et voilà, on a terminé la conjugaison des verbes vouloir et pouvoir. J'espère que vous avez bien compris. Et on se verra la prochaine fois. Au revoir, mes chers élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada